Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Le loup qui voulait aller à l'école. Il était une fois un loup qui n'était jamais allé à l'école. Jamais ! Au fond de lui, il se demandait comment c'était. Il avait très envie d'essayer. Il s'appelait loup. Et si on construisait une école dans la forêt ? Proposa-t-il un matin à ses copains. Une école ? S'écria Alfred horrifié. Tu veux rester assis toute la journée ? Et avoir des devoirs le soir ? Continua Valentin. Merci bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, dit loup. Essayons et on verra, conclut Joshua. Que faut-il pour faire une école ? Un toit, un tableau, des élèves et... Qui sera la maîtresse ou le maître ? demanda l'ouvre. Moi, bien sûr ! fit loup. Construire l'école occupa les amis tout l'après-midi. Fantastique ! Fantastique ! applaudit loup quand ce fut fini. J'ai hâte d'être demain ! Pour le premier jour d'école, tous les copains étaient fins prêts. Jolis cartables, crayons taillés et poils brossés. Une fois installés, loup dit... Pour commencer, nous allons faire une dictée. Écrivez ! C'est la rentrée, on va bien s'amuser avec loup. Vous avez terminé ? Alors, tous en récré ! Déjà ? fit demoiselle Yéti étonnée. Après la récréation, loup fit une leçon de mathématiques. Combien font six cookies plus trois cookies ? Neuf cookies ! répondit Gros-Louis. Très bien ! Et si je reprends cinq cookies ? Combien t'en restent-ils ? Reprendre, c'est voler ! protesta Gros-Louis. C'est vrai ! acquiesça loup embêté. Et si on retournait en récré ? Les loups firent un foot, une balle aux prisonniers, un loup glacé. Et comme loup n'avait plus d'idée, ce fut la fin de la journée. Finalement, l'école, ce n'est pas très différent de ce que l'on fait d'habitude, fit loup blanc un peu déçu. Je pensais que ce serait plus enrichissant, soupira demoiselle Yéti. Loup se retrouva seul. Il était dépité. Ce n'est pas facile d'être maître d'école, ronchonna-t-il. Il faut être cultivé, organisé, avoir de l'autorité. Tiens ! Cela me donne une idée. Le lendemain, surprise, c'est maître hibou qui accueillit les amis. Bonjour, chers élèves, je suis votre nouvel instituteur. Ouvrez grand vos oreilles. Deux heures plus tard, maître hibou parlait toujours, mais plus personne n'écoutait. Puisque c'est ainsi, je m'en vais, tonna le vieux hibou excédé. Tu vois, loup, je te l'avais bien dit, renifla Alfred, l'école, cela n'apporte que des ennuis. Oui, loup plissa le museau contrarié. Et si Alfred avait raison ? Sauf que... Sauf que l'école dont je rêve, ce n'est pas ça, les copains, comprit-il soudain. C'est à nous de l'inventer, tous ensemble. Réfléchissez bien et à demain. Le lendemain, chacun a été très pressé de présenter son école rêvée. Dans mon école, comme en ça l'ouvre, on apprend des choses importantes, comme lire, écrire, compter, des choses amusantes aussi. On ne s'ennuie jamais. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de géographie. Qui peut placer l'Italie sur la carte ? En Italie, j'ai vu Venise et la Tour de Pise, l'interrompit loup sans lever la pâte. J'ai mangé des pizzas et une glace grosse comme un potiron. Loup, soupira l'ouvre, c'est bien de participer, mais il faut écouter les questions. Apprendre, ce n'est pas tout, intervint Alfred. Moi, dans mon école, on bouge beaucoup. Le sport, c'est bon pour le corps. Pour l'esprit aussi, ajouta Demoiselle Yéti. Commençons par une petite leçon de galipette, reprit Alfred. Regarde, Alfred, appela loup. On a inventé la galicopinette. « À mon tour ! » s'écria Valentin. « Dans mon école, on découvre de nouvelles activités comme le théâtre, la musique. » « La méditation ? » demande Joshua. « C'est ça ! » sourit Valentin. « Des choses qu'on ne fait pas à la maison. » « Avec loup blanc, on vous a préparé un petit spectacle de cirque. » « Qui veut participer ? » « Moi ! » applaudit loup emballé. Loup attrapa les balles pour jongler. Mais il loucha, trébucha et les fit toutes tomber. « Ce n'est pas grave ! » le rassura Valentin. « Je vais te montrer. » « La voilà l'école de mes rêves ! » sourit loup blanc. « On cède ! On n'a pas peur de ne pas y arriver ou d'être moqué. » « Et on travaille dans la bonne humeur ! » ajouta Joshua tout sourire. « On est heureux de se retrouver ! » « Vous oubliez une chose, les amis ! » dit gros Louis. « Dans une super école, il y a une super cantine. » « On apprend à cuisiner et les repas sont équilibrés. » « Pas trop quand même ! » fit loup un peu inquiet. « Pour ce midi, nous allons préparer une purée d'hiver. » « Qui veut écraser les marrons et les pommes de terre ? » « Moi ! Moi ! Moi ! » répondirent les amis à lécher. « Et toi, loup, ton école, elle est comment ? » demanda loup. « Comme la vôtre ! » répondit loup. « On apprend, on partage, on découvre, on s'aide, on bouge. » « Mais il y a quelque chose en plus, quelque chose de très important. » « Qu'est-ce que c'est ? » demandèrent les copains intrigués. « Vous le saurez demain ! » répondit loup. Le lendemain, les amis furent très surpris en arrivant en classe. « Qui sont tous ces gens ? » s'étonna Valentin. « Des élèves qui viennent de partout ! » fit loup ravi. « Dans l'école de mes rêves, on s'ouvre aux autres et on se fait plein de nouveaux amis. » Cric-crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. A bientôt les petits loulous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501